Allô! Bonjour à tous! Alors, je reviens aujourd'hui pour une autre revue bouquin et il s'agit du livre, voilà, La fille du train de Paula Hawkins. Voilà. Alors, ce livre, je l'ai lu depuis un an déjà. Je l'ai en grand format, comme vous pouvez le voir. Alors, je l'ai acheté dès la sortie du livre, en 2015, et je vous le dis tout de suite, c'était un méga, méga, méga coup de cœur l'année passée pour moi. J'ai absolument adoré ce livre et je l'ai mis une note de peut-être 19,5 sur 20. C'est vraiment topissime! J'ai adoré! Voilà. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est que jadis, il y a un an, je n'avais pas de chaîne YouTube, alors je l'ai tout simplement lu et adoré et je l'ai mis dans ma bibliothèque. Mais là, dernièrement, voilà, à la sortie de son livre, sa version pocket, en fait, ça ne m'arrive que très rarement, mais lorsque j'ai eu des méga coups de cœur, lorsque le livre est en nouvelle réédition, soit en édition pocket ou tout simplement avec une nouvelle couverture, Quand j'aime beaucoup, il m'arrive parfois d'acheter une deuxième version du livre, comme c'est le cas pour La fille du train. Voilà. Alors, je l'ai acheté et je l'ai relu dernièrement et j'ai tout autant adoré. Voilà. C'était un livre très, très, très prenant. Je me souviens très bien. Je l'ai lu en peut-être deux ou trois jours. Je ne pouvais pas arrêter. Je l'ai lu jusqu'à trois, quatre heures du matin et même à la fin de la lecture, le personnage, l'histoire est restée ancrée dans mon corps pendant plusieurs semaines par la suite. Même aujourd'hui, un an plus tard, j'y pense encore. Cette histoire m'a vraiment marquée et j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Voilà. Alors, Paula Hawkins est une Britannique. La fille du train, c'est son premier roman et ça a été immédiatement un gros carton. C'est resté sur le top des listes de vente pendant plusieurs semaines consécutives, je crois même pendant une demi-année. Tout le monde en parlait. Il y avait énormément de publicité là-dessus et avec raison parce que c'est vraiment, vraiment excellent. Un petit mot peut-être sur Paula Hawkins. C'est une Britannique. Elle a vécu dans plusieurs pays, je crois en France, au Zimbabwe, même en Belgique. Et puis maintenant, elle est journaliste à Londres et elle se consacre aussi à l'écriture. Voilà. Voilà. Je vous en parle de ce livre parce que je sais que les droits d'auteur ont été achetés par Steven Spielsburg, le grand réalisateur américain. Et il y a un film qui a été fait là-dessus et la sortie du film va être au mois d'octobre, donc très prochainement. Puis le personnage principal va être interprété par Emily Blunt, une actrice américaine que j'adore, j'adore également. Alors tout ça, l'auteur, le livre, la sortie du film, tout l'engouement que le public a eu pour cette histoire, eh bien j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. Voilà. Faire une chronique spéciale juste pour ce livre. Alors, l'histoire de ce roman, le personnage principal, c'est l'histoire de Rachel. Rachel, c'est une jeune femme qui vit en banlieue londonienne. Et à chaque jour, pour aller vers la capitale, elle doit prendre un train qui dure à peu près une heure, deux fois par jour, donc le matin pour aller à son travail et le soir. Par contre, Rachel est une femme qui a été larguée par son mari. C'est une femme qui ne va pas très très bien. Elle a de gros problèmes d'alcool depuis très longtemps. Elle est divorcée, elle est dépressive, chronique, et elle boit tellement d'alcool qu'elle a beaucoup de problèmes avec sa mémoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, ses problèmes d'alcool sont liés à sa stérilité. Avec son premier mari, Tom, elle n'a pas pu avoir d'enfant, alors elle a eu beaucoup de problèmes avec ça. Et puis, donc, c'est une femme blessée qui a beaucoup de problèmes psychologiques. Et elle, à chaque jour, elle doit prendre le train pour aller à Londres. Et à cause d'un feu tricolore, d'un feu de circulation, le train doit toujours arrêter à la même heure, à la même place, au même endroit. Et par la fenêtre de son train, en fait, c'est un trajet qui passe devant l'ancienne maison de Rachel. Donc, dans l'ancienne maison de Rachel vit encore son ex-mari et la maîtresse de son ex-mari, Tom, qui s'appelle Anna, avec qui il s'est marié et avec qui il a eu un enfant. Alors, c'est une situation qui meurtrit complètement Rachel. Donc, ça lui fait beaucoup de peine, mais elle n'a pas le choix parce qu'elle passe par là. Donc, elle voit l'ancienne maison dans laquelle s'est installé un nouveau bonheur avec son ex-mari, Tom. Et voisin de ça, il y a une autre maison dans laquelle vit un joli couple, un jeune couple, une femme, une très jolie femme, ainsi que son amoureux. Et ils s'aiment très, très fort. Ils s'aiment beaucoup, passionnément. Et à chaque fois que le train s'arrête, Anna regarde par la fenêtre de son train et voit cette maison. La maison, dans le fond, de la fille qui s'appelle Megan et son copain, Scott. Alors, elle, elle se prend d'affection un peu pour ce couple parce que c'est un peu le rêve qu'elle aurait voulu vivre. Une belle histoire d'amoureux. Et elle arrive même à s'inventer des histoires pour ce couple. Elle les voit quotidiennement. Ils sont en train de s'enlasser. Ils prennent leur café. Ils s'embrassent. C'est des moments très attendrissants. Et Rachel se projette beaucoup, elle, à travers cette fille-là. Donc, elle s'est même inventé une histoire pour Megan. Elle leur a donné des noms fictifs. Elle leur a inventé une vie fictive, des professions fictives. Enfin, toute une histoire. Et un jour, elle voit Megan avec un autre homme que son amoureux. Alors, elle est vraiment surprise. Mais bon, après ça, le train passe. Et quelques jours après, elle apprend par les médias la disparition de cette femme-là. Elle a reconnu le visage de cette femme parce qu'elle passe devant cette maison à chaque jour. Et elle a reconnu Megan. Donc, dans les journaux, dans la télévision, il y a une enquête qui se débute. Et en fait, Rachel, elle veut s'en mêler parce qu'elle croit avoir vu quelque chose qui pourrait peut-être aider à éclaircir ce mystère par la police. Par contre, lorsqu'elle s'en va voir tous les proches de Megan, c'est-à-dire Scott, la police et tout ça, en fait, il n'y a personne qui la croit parce qu'elle n'a pas vraiment de preuves tangibles. C'est juste sa parole contre les faits que la police a relevés. Et aussi, elle a tellement de problèmes d'alcool et de mémoire qu'elle-même, elle se doute de ce qu'elle voit. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui est dans le fond le fruit de toute sa dépression et de son problème d'alcool dans le fond. Alors, c'est un peu tout ça. C'est un trilogue psychologique. Alors, c'est un roman avec vraiment une ambiance, une ambiance un peu lourde au début. Je vous dirais que la première moitié ou les deux premières tiers du livre, c'est beaucoup pour expliquer un peu le personnage d'Anna. Bon, on parle un peu de son passé. Pourquoi est-ce qu'elle a une personnalité comme ça? Et je vous dirais que c'est vraiment le dernier tiers, qu'il y a beaucoup d'actions, une belle intrigue, très bien ficelée. Et la fin, c'est wow! Je n'y attendais pas. C'est génial. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, le coupable, c'est quelqu'un qui est dans l'entourage d'Anna. Mais je n'aurais jamais, jamais deviné que ce sera cette personne-là. C'est très prenant. C'est comme un peu comme un film Hitchcockien. Ça nous prend... Ça joue beaucoup avec nos nerfs. On n'est pas capable de le lâcher. Et puis, jusqu'à la dernière page. Voilà. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'espère que ma chronique vous a un petit peu convaincu pour aller le lire. Ou peut-être même le relire, un peu comme moi. Voilà. Alors, merci de m'avoir écoutée. Et puis, j'espère que vous allez le lire. Puis si vous l'avez déjà lu, bien, laissez-moi un petit commentaire. Et prochainement, c'est sûr que je vais aller voir le film au cinéma. Et peut-être même que je viendrai vous chroniquer là-dessus. Voilà. Alors, là-dessus, je vous dis bye-bye. À la prochaine. Ciao! Ciao!